Donc là vous êtes à l'écomusée d'Anonville-Sous-les-Côtes. L'écomusée c'est une association qui travaille essentiellement sur le thème du patrimoine. Donc le patrimoine on va dire au sens très large, à travers l'architecture Lorraine, la maison Lorraine, le village rue, mais aussi à travers le patrimoine végétal. On travaille aussi sur le patrimoine des savoir-faire, donc à travers l'huilerie, et également le rucher pédagogique, tout ce qui est en lien avec l'apiculture traditionnelle. La partie animation au royaume des abeilles, donc c'est une animation très variée, qui permet vraiment aux enfants de découvrir le monde de l'abeille dans tous ses états, à travers des ateliers thématiques. Forcément le rucher c'est la partie de la journée qui permet aux enfants d'entrer vraiment en lien avec le vif du sujet. Après forcément quand on goûte, quand on déguste, et encore mieux quand on extrait le miel, et bien forcément c'est complémentaire à cette activité, et ça donne vraiment une vision globale. Quand on amène des enfants ici au sein du jardin, on fait aussi bien attention à leur faire comprendre qu'un jardin ce n'est pas qu'un endroit où on cultive, mais c'est aussi un endroit qui est fait pour la biodiversité, et notamment pour accueillir la petite faune du jardin. Que ce soit dans l'animation au jardin de nos grands-mères, au jardin au naturel, il y a vraiment toujours ce double impact qui est présenté. Donc ils jardinent en associant les plantes, parfois en utilisant des paillages, parfois également en utilisant les purins végétaux, qui vont contribuer à ce que les végétaux se développent au mieux. Il est important aussi qu'ils puissent voir que le jardin, c'est pas uniquement ici, mais qu'ils en ont aussi par chez eux, donc on leur donne des clés pour découvrir la construction des jardins. Donc à l'écomusée, on développe et anime des animations à partir de la petite section jusqu'au collège, parfois même pour le lycée.